L'exposition privée de l'artiste plasticien Chiron a offert un cadre en chanteur où masques, boucliers et totems camerounais ont été présentés à un public de personnalité. Son art, fruit d'une peinture spontanée, offre une échappatoire temporaire aux émotions du spectateur avec des couleurs chaudes, reflétant ses voyages à travers les continents. L'exposition de mon voyage que j'ai réalisé au Cameroun il y a un an, j'ai eu l'occasion de rencontrer des artisans dans le nord, à Garoua et à la chef-fui de Batoufam, qui eux m'ont sculpté les masques et les boucliers. Et ensuite, moi je suis venu à poser mon univers dessus. Inspiré par les traditions artistiques africaines, Chiron mêle habilement les motifs traditionnels à sa propre interprétation artistique, captivant ainsi l'imagination de ses visiteurs. Nous-mêmes, en tant qu'africains, ça nous permet de nous rapprocher de façon beaucoup plus aisée de notre héritage, de notre culture. Avec plusieurs différents masques sculptés en zone rouge à Garoua, au nord du Cameroun, taillés avec précision dans le bois robuste des forêts environnantes, ce masque incarne la grâce et la mystique de la Lune. Généralement, nous avons pris l'option au sein du groupe Genesis de soutenir l'art africain, la culture africaine. Et pour ce faire, bien entendu, nous identifions les talents. Ils ne voient rien bien sûr, mais africains au sens large. Et nous leur donnons l'opportunité à la maison, quand on fait l'endroit dans lequel vous êtes, d'être exposés. C'est très important pour nous d'avoir des artistes qui sont engagés à leur décommoder, à engager avec une pause. On considère qu'un artiste, c'est lui qui a des droits de son temps et donc qui propose par une création artistique une solution à un danger social, sociétal ou à un envie. En tout cas, c'est des œuvres qui permettent de la discussion. Donc voilà, c'est tout ce projet qu'on regarde, c'est cette discussion qu'on fait avec la communauté professionnelle et internationale qui permet de vraiment identifier celle-ci avec qui on travaille. Parce que pour le coup, c'est l'importance qu'on veut faire, mais c'est toujours pour être au service du public qui nous honore toujours de sa présence. Il est important de signifier que cette exposition privée est orchestrée des mains de maître de Genesis Luxury & Brands, une entité du groupe Genesis dirigée par Charles Kier. Elle est dédiée au renforcement des industries culturelles et créatives en Afrique par l'accompagnement des artistes africains, l'investissement des marques africaines et le placement d'œuvres d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada